Waouh, waouh, waouh ! Je pense que vous avez vu passer ces images qui sont devenues virales sur la toile depuis maintenant quelques jours. Un Sukhoi 34, un avion bi-place en tandem, l'un à côté de l'autre, qui se pose en Russie, pour être précis, sur la base de l'Ipesk, on va revenir dessus, sans son train. Alors, c'était un posé d'urgence qui était connu à l'avance. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on va voir, en étudiant les images, qu'il y a la caravane sécurité. Donc, c'est un dispositif avec un véhicule de pompier et des véhicules de piste pré-intervenir qui attendent sur la bretelle. Et, accessoirement, c'est filmé, mais on aurait pu se dire que tous les attarissages sont filmés, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, dans cette vidéo, on va se poser la question de pourquoi est-ce qu'un chasseur ou chasseur-bombardier, ou même un avion, tout simplement, pourrait se poser sans son train. Là, c'est prévu. Donc, déjà, on sait que ça ne sera pas à cause d'un oubli, mais des oublis sont déjà arrivés. Comme, par exemple, ce Mirage 2000C à Cambray. Ah, merde ! Je n'ai pas sorti le train, bordel ! Alors, vous allez vous dire qu'en monoplace, il y a peut-être plus de chasse qu'oubliée qu'en bi-place ? Regardons avec ce TB qui se pose à Meugev. On était préoccupés par l'avion côté devant, et moi, je n'ai rien vu fumer non plus. Et ça peut vraiment arriver partout. Par exemple, même à l'île Maurice, un des cinq Mirage 2000 en provenance d'Afrique du Sud, en retour vers l'Inde, accompagné par des IL-76, avait notamment eu ce problème, ce qui nous a valu cette vidéo. Alors, je vous rassure, les avions, ça ne se pose pas toujours sans le train. Généralement, vous avez le train. Mais dans certains cas, par exemple, Mirage 2000, il y a une légende urbaine sur les 2000D, comme quoi ils volent toujours avec les bidons, en cas de problème, justement, de sortie du train. Ça permet, comme ça, de ne pas abîmer la cellule. Ce que je vous propose, juste après le jingle, c'est de regarder si la cellule du Sukhoi 34 a été abîmée, ou si sa forme extrêmement particulière a permis de sauvegarder la majorité de la cellule. Allez, jingle ! Avec notre nouvel ouvrage, l'état final recherché, c'est de vous faire redécouvrir la culture de sécurité grâce à l'adaptation des méthodes de l'aviation. Vous allez vous rendre compte que ce que l'on fait à Mac 1,5 a été réfléchi pour nous permettre de rentrer vivant et d'accomplir la mission, nous tous dans les délais impartis, et surtout, avec les moyens à notre disposition. Il y a pas mal de choses dont vous pourriez vous inspirer dans votre quotidien. Je vous propose de découvrir tout ça dans l'ouvrage. Le lien est juste en dessous. Alors, vous voyez l'approche, elle est filmée depuis tôt. L'approche est sous une pente standard. Je vous rappelle qu'on va chercher généralement 3 degrés de pente, 5%. Et on voit en fait que le pilote a fait le choix d'arriver un peu lent. Si vous voulez mon avis, un peu trop lent. Ce qui fait qu'il va légèrement s'enfoncer en très courte finale, ce qui va l'amener à toucher avec un variomètre, avec une vitesse verticale, peut-être un petit peu au-dessus de ce qu'il aurait voulu avoir. Résultat, ça tape quand même assez fort. On a une partie de la tuyère à l'arrière qui s'arrache, ce qui nous amène derrière sur probablement un peu de la fuite de pétrole et un petit incendie, mais rien de grave. Et l'utilisation du parachute de secours par l'équipage, ça c'est très bien pensé. Et derrière, vous voyez l'équipage qui se débarrasse de la verrière pour permettre une évacuation rapide. Alors, d'un point de vue technique, ou debriefing si vous voulez, toute la procédure a l'air d'être très bien réalisée par l'équipage, avec l'utilisation du parachute, avec le fait de se débarrasser de la verrière, ça c'est très bien pensé. Seul petit point, c'est cet arrivé avec ce petit enfoncement, où on aurait bien aimé voir un posé peut-être un peu plus souple, ce qui aurait sûrement préservé un petit peu les réacteurs de la tuyère. Mais comme vous pouvez le voir avec la forme du Sukhoi 34, et cet avant un petit peu particulier, et bien la cellule n'a que très très peu souffert apparemment sur ce posé, ce qui vous montre, vous savez déjà, mais les avions de conception soviétique sont souvent très robustes, mais là, je n'avais jamais pensé, mais avoir ce design comme ça, faire un petit peu penser au Valkyrie en plus petit, et bien en cas de problème de train, ça vous permet d'éviter de trop abîmer votre cellule, et à l'avant, généralement, il y a quand même du radar. Alors, en temps normal, soit vous sortez le train et tout se passe bien, et d'ailleurs, quand vous êtes sur monoplace, vous allez appuyer sur un petit bouton sur les avions occidentaux, ce qu'on appelle le bip train, vous appuyez dessus, et si ça fait bip, ce bip qui est également émis sur la fréquence sur laquelle vous êtes, pour permettre au contrôleur de savoir que le train est bien sorti, c'est que le train est sorti et verrouillé. Si vous n'avez pas le bip, c'est qu'il vous manque le train ou qu'il n'est pas verrouillé. Dans ce cas-là, vous avez une sortie train secours à faire. Normalement, sur la plupart des avions, cette sortie en train secours, elle va être par gravité. Avec un avion comme le Sukhoi 34, normalement, vous avez la capacité à prendre du facteur de charge, et en tirant 3, 4, 5G, ça va finir par décembre. Sauf si le problème vient par exemple du fait que les fixations sont vraiment bloquées, ou que vous avez été touché, et qu'il y a de la tôle déformée en dessous, le train ne va pas sortir. Donc, comme on l'a vu, soit vous oubliez le train, forcément, vous posez le train à entrer. Soit le train ne veut pas sortir, vous avez alors une procédure de secours pour faire une extension, généralement par gravité, ou avec un circuit secours. Ça ne fonctionne pas, on est obligé de se poser sur le ventre. Alors, se poser sur le ventre, on l'a déjà vu, et c'est généralement pour des raisons de facteur humain. Si vous prenez en 1991, un Coréan Air, un 727, c'était posé avec des passagers sans le train, oubli de l'équipage. En 2000, un Tupolev 154, la même chose, il était sorti de piste, mais pas de mort. En 2006, l'US Air Force, avec un B1 Lancer, B1, pour ça qu'on l'appelle Bowne, B1, Bowne, voilà. C'est drôle. Lui, il s'était posé à Diego Garcia, ils avaient oublié le train, et ils n'avaient pas pris d'une promotion, les PNT. Si on regarde en 2011, il y avait un avion de Lot, de Polish Airlines, qui avait eu un souci, un 767, qui s'était posé parfaitement sur le ventre. Ça fonctionne bien. Vous risquez de prendre un petit peu de piste, parce que justement, ils sont arrivés un petit peu rapides, pour pouvoir bien travailler cet arrondi. Là, on voit que notre Sukhoi 34, ce n'est pas le choix qu'ils ont fait, ça tape plus fort. Encore une fois, avec un avion civil, vous allez plutôt y aller doucement. Avec un avion de chasse, ou un avion bombardier, c'est quand même plus costaud, c'est moins gênant. Taper aussi fort que notre Sukhoi 34, avec un avion de ligne, aurait probablement posé des petits problèmes. Et puis récemment, en octobre 2023, c'est un 757 de la FedEx qui a fait ça. Je ne vous parle pas du GJUR, on attend le compte-rendu d'accident. Maintenant, pour replacer un peu les choses en leur contexte, on sait que c'était le 22 mars 2025, que c'était sur la grande base russe, qui est environ à 350 km de Moscou, à 280 km de course, qu'à 300 km de Belgorod, dont on entend beaucoup parler en ce moment, et à 350 km de la frontière ukrainienne. Pourquoi je vous dis une grande base russe ? Eh bien, parce que c'est un petit peu le Nénis russe. D'ailleurs, c'est même là que sont basés les Russian Falcons, qui faisaient la démonstration avec leur Sukhoi. Vous avez deux terrains collés, ce qui me fait penser un petit peu à Méridion dans le Mississippi. On a également entendu parler de cette base, c'était en août 2024, parce que ça a été attaqué par des drones ukrainiens, et également plus récemment, en octobre 2024. Pour terminer sur nos histoires d'avions qui se posent sans le train, je ne pouvais pas ne pas évoquer le Cornerfield Bomber. Alors là, on est en 1979, un F-106, un Delta Dart, qui se retrouve en vrille, le pilote s'éjecte. Et là, l'avion récupère un petit peu de la manœuvrabilité, et va se poser comme un grand dans un champ. Et accrochez-vous bien, l'avion a été remis en état, et a revolé après. C'est assez incroyable. Dans le même genre, mais en moins guet, vous avez un X-2 en 1956, qui lui, s'est posé seulement avec des dommages légers, après que son pilote se soit éjecté au niveau 400, à plus de 12 000 mètres d'altitude. Il s'est éjecté avec son système de sauvegarde de UX-2, qui était une capsule, et malheureusement, il est décédé lorsque cette capsule a tapé le désert. S'il était resté dans l'avion, il y a une chance qu'il soit encore là. Alors, il faut faire attention quand on dit ça, parce que le fait de s'éjecter, souvent, ça va changer un petit peu l'équilibre de l'avion, ce qui, par exemple, dans le cas du F-106, l'avait fait sortir de vrai. Pour terminer avec les petites références historiques, il y a également un Juncker 88, qui, alors qu'il faisait la guerre contre les soviétiques en Norvège en avril 1942, a vu son équipage abandonner le bord et l'avion se poser sur une pente. Cet avion a été récupéré en 88, facile, d'un point du même mot technique, Juncker 88, 88, et actuellement exposé au musée de Bodo en Norvège. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du problème. Si vous êtes pilote, attention à l'autocontrôle, si vous travaillez à deux, contrôles croisés, le train sorti, verrouillé, personnellement, même sur des petits avions, même sur des ULM, je vérifie toujours mon train au moment de mes actions vitales, mais également en courte finale. Je rejette un petit coup d'œil pour m'assurer que j'ai toujours le train sorti parce que c'est bien connu dans l'aviation, il y a ceux qui se sont posés train rentré et il y a ceux qui vont se poser train rentré. Non, ne sais pas, fais-le ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Si la sécurité des vols, c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que notre nouveau livre, Ces accidents qui vous sauvent la vie, est disponible en précommande sur le site Débrief. On vous met le lien juste en dessous et si vous faites une précommande, on vous offre, c'est de rigueur, un patch FlySafe. Allez, à très vite sur la chaîne, à très vite dans notre entreprise, peut-être en conférence sur la sécurité. Nous, on croit vraiment de l'importance du devoir de mémoire et donc si votre cerveau pouvait se rappeler de ces différents posés sans train qu'on a vu depuis le début de la vidéo et de ce sucre avec des oublis de la part de l'équipage, ça peut vous permettre dans votre cerveau de savoir pourquoi on fait toutes ces procédures, pourquoi on revérifie également en court tunnel que le train est sorti et peut-être que ça vous évitera de vous faire avoir. Allez, j'arrête là, à très vite et FlySafe. Sous-titrage ST' 501